alors maintenant on va regarder l'exercice 3 donc on me dit que la fonction f est définie sur l'intervalle moins 5 5 voilà donc on sait qu'elle est impaire ça veut dire que si on a un repère du plan et la représentation graphique donc là ça part de moins 5 à 5 j'essaie de schépatiser points 5 5 on me dit qu'elle est impaire la plupart du temps elle passe par l'origine du repère c'est elle est définie en zéro donc si elle est définie en zéro oui donc elle fasse elle passe forcément par l'origine puisque c'est le centre de symétrie de la courbe alors ce que je vais faire c'est que je vais faire un petit chemin donc là à c'est un point de la courbe donc il a pour coordonnées moins 5 1 donc ça c'est le point a qui a un deuxième point qui a pour coordonnées moins 2 moins 3 moins 2 c'est par là moins 3 je descends donc là c'est le point b c'est un point de la courbe je sais qu'elle est décroissante entre moins 5 et moins de temps qu'elle va ressembler à peu près à ça va avoir cette allure là je sais que par symétrie l'image de 5 ça va être moins 1 après et je vais faire le symétrique de b qui est b prime donc l'image de 2 ça va être 3 mais par là qu'est ce que je sais je sais qu'elle est croissante entre moins 2 donc là d'ailleurs là moins 2 ici on a 2 là c'est 3 1 moins 1 3 bien entendu moins 3 c'est schématique je sais qu'elle est croissante entre moins 2 et 0 donc là elle va monter jusqu'ici puis hop voilà donc là j'ai représenté un petit peu mentalement comment à quoi va ressembler donc je sais qu'elle va aller jusqu'à moins 2 elle est décroissante jusqu'à 2 elle va être croissante puis elle va décroître là décroissante croissante décroissante je sais qu'en moins 5 elle vaut 1 en moins 2 elle vaut moins 3 puisque l'ordonnée c'est moins 3 par symétrie je sais que l'image de 2 ça va être 3 un nombré son opposé en des images opposées donc l'image de 5 c'est l'opposé de l'image de moins 5 c'est à dire moins 1 et voilà pour cet exercice je vais passer maintenant à la suite alors pour la racine carré même si on ne l'a pas étudié je voulais juste voir parce qu'on va l'étudier un peu plus tard donc ça c'est la représentation graphique la racine carré on a vu qu'elle est définie entre 0 et plus infini pour des nombres positifs seulement et elle est croissante donc si racine carré de 9 si racine carré de x est inférieur à 9 donc là la bonne réponse c'est celle-ci c'est que x est compris entre 0 et 81 donc je vous rappelle que x doit être positif et le nombre dont la racine carré est égal à 9 c'est 80 attention on ne peut faire d'erreur parce que racine carré de 81 c'est 9 et non pas il ne faut pas faire d'erreur ici pour la deuxième un antécédent de 5 par la fonction racine carré c'est racine carré de 5 ça ne fait pas 2,5 c'est pas 25 c'est pas moins 25 par la fonction racine carré l'image de 100 ça va être 10 voilà donc c'est un exercice plutôt facile on va maintenant regarder la fonction inverse bien entendu elle n'est pas définie pour 0 donc R étoile je rappelle c'est quoi R étoile R étoile c'est R auquel j'enlève 0 privé de 0 donc la courbe représentative de la fonction inverse ça s'appelle une hyperbole mais ça on l'étudiera plus tard on va regarder les exercices vous allez voir que c'est plutôt facile les inverses de 2 réels opposés non nuls sont opposés ça c'est vrai elle est impaire d'accord ? donc ça c'est la façon de dire qu'elle est impaire alors 1 sur x égale 9 donc l'opposé, l'inverse de x ça doit être l'inverse de 9 or l'inverse de 9 c'est 1 neuvième et non pas 9 sur 1 donc là c'est faux pour le suivant pour c'est on a 1 sur x qui est compris entre moins 2 et moins 1 donc moins 2 moins 1 et vous voyez bien que l'image elle est comprise entre moins 1 et 0,5 on voit bien ici que l'image les ordonnées donc si je vois bien les ordonnées ici c'est compris entre moins 1 et moins 0,5 tel qu'il est mis là donc ça c'est vrai si la racine si x est strictement inférieur à 5 l'inverse de x est supérieur à 1 cinquième donc ça c'est faux moins 1 est plus petit que 5 or 1 sur moins 1 c'est égal à moins 1 et c'est pas plus grand n'est pas plus grand que 1 cinquième donc ça c'est faux il nous reste juste un petit exercice que voici alors la fonction carré donc là on a vu qu'elle était définie sur donc c'est l'une des trois qui sont là donc elle s'annule en 0 elle est positive à gauche et à droite donc on est là la fonction cube elle est définie en 0 elle est négative à avant positive après la fonction racine carré elle est définie qu'entre 0 et plus infini donc c'est celle-ci et la fonction inverse c'est celle qui reste qu'est-ce que ça veut dire la double basse ça veut dire qu'elle n'est pas définie vous voyez bien la différence entre la fonction inverse et la fonction cube pour le tableau de signe là on a mis une double barre pour dire qu'elle n'est pas définie en 0 je vous rappelle pourquoi parce que l'inverse de 0 ça n'existe pas 1 sur 0 n'existe pas et voilà pour ces exercices 1 sur 0 2 sur 0 1 sur 0